Générique Nous sommes maintenant avec Fabienne Lagarde, vice-présidente de Le Mans Métropole, chargée de l'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'université, évidemment, parce que c'est là, en l'occurrence, que vous travaillez, dites-moi Fabienne Lagarde, Le Mans Métropole est partenaire de Formassart depuis l'origine. Alors la question qu'on peut se poser, c'est en quoi une métropole est concernée par l'enseignement d'une manière générale et l'orientation ? Ah bah écoutez, ça fait partie des priorités même, je dirais, de l'action d'une métropole, notamment nous ici au Mans, où on cherche vraiment à amplifier notre image de ville étudiante, de ville apprenante, en accueillant de plus en plus d'étudiants. Alors pourquoi ? Parce que des étudiants dans une ville, c'est du dynamisme, c'est un facteur de croissance économique. Et donc Formassart, nous sommes évidemment enchantés d'être partenaires de cet événement, parce que c'est l'événement qui met en avant, tous les deux ans, l'étendue de toutes les formations et de tout l'enseignement supérieur que l'on peut faire sur le territoire. Alors en général, on vient à Formassart parce qu'on a envie de s'orienter vers quelque chose, trouver la bonne formule, mais pour ça, et notamment si on veut rester sur le Mans, ça veut dire qu'il faut une offre diversifiée. C'est ce que vous évertuez de faire et c'est ce qu'il y a ou pas ? Oui, alors il y a déjà une offre qui est extrêmement large, qui va du pré-bac, puisque vous verrez aussi beaucoup de formations qualifiantes pré-bac, jusqu'à donc du bac plus 3, 5, 8 sur le site de l'université et de quelques écoles du territoire. Une offre déjà extrêmement large, mais que l'on cherche encore à élargir dans les années qui viennent pour permettre à chaque manceau, mancelle, à chaque jeune sartois de trouver une offre ici sur le territoire. Alors vous, vous êtes intéressé par toutes les offres possibles, à savoir les offres qui viennent du public, mais également les offres qui peuvent venir d'établissements privés divers ? Alors ici au Mans, c'est une spécificité. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est vraiment l'université qui est l'opérateur majeur et qui accueille probablement plus de 90% des étudiants. Mais c'est vrai qu'il y a une offre privée aussi qui vient en complément et qui peut, sur certains segments qui ne sont pas présents à l'université, des formations supérieures peut-être un peu plus diplômantes ou plus proches des entreprises, qui viennent compléter cette offre de formation. Puisque vous parlez plus proche des entreprises, on le voit bien aujourd'hui, l'alternance, elle va en poupe en quelque sorte. Et ça marche aussi pour ces études supérieures. Oui, complètement. Alors l'alternance, elle va en poupe également à l'université. De plus en plus de formations de l'université se font également en alternance. C'est vraiment, là je dirais, le changement majeur de ces dix dernières années. Et les jeunes sont extrêmement demandeurs d'alternance. Donc voilà, c'est quand même important de garder de la formation initiale. Donc c'est le mélange entre les deux, le bon équilibre, qui fait aussi, qui garantit le bon niveau de formation. Alors en tout cas, Le Mans Métropole a dit son ambition ces derniers temps pour que Le Mans devienne une ville plus universitaire encore. Objectif ? Objectif, vraiment, si possible, 20 000 étudiants à terme. Alors pourquoi ? Eh bien parce que comme je le disais en introduction, des étudiants, ça dynamise vraiment fortement une population qui est vieillissante sur notre territoire. Donc il y a vraiment intérêt à attirer plus de jeunes. Ça change complètement la dynamique économique. C'est aussi un vecteur d'attractivité pour les entreprises qui, pour venir s'installer sur un territoire, cherchent de plus en plus de la main-d'oeuvre qualifiée. Et donc avoir à proximité des écoles, des formations diplômantes, c'est un facteur aussi pour elles d'intérêt. Il y a quelques semaines, il a été présenté un joli projet qui ne va pas se dérouler ici, ça s'appelle Vaurouzé ici, c'est ça ? Alors ici, on l'appelle le campus universitaire initial. Donc là, ça va se passer un peu plus bas, plus près du centre-ville. Voilà, alors l'idée, c'est aussi que nous ayons plus d'étudiants dans le centre-ville. Et donc nous travaillons effectivement sur un nouveau campus, tout proche de la gare, qui sera vraiment au pied de la gare, et qui pourrait accueillir des nouvelles formations, puisqu'on parlait tout à l'heure d'élargir l'offre de formation avec des formations de l'université, mais aussi éventuellement d'autres partenaires qui souhaiteraient venir s'installer sur notre territoire. À quel horizon ? Écoutez, les premières pierres devraient arriver en 2026. Donc c'est évidemment un quartier entier finalement qui va se construire dans les, on va dire, dix années qui viennent. On cherche à en faire un quartier un peu hybride où il y aura de l'enseignement supérieur des jeunes, mais aussi du logement, des commerces. Une espèce de nouvel espace différent, mais très jeune, en tout cas en cœur de ville. Voilà, donc ça c'est une information intéressante pour les jeunes qui en ce moment sont en collège, qui vont rentrer en lycée, parce qu'ils seront concernés directement, au moment où ils arriveront à leurs études supérieures. Merci Fabienne Lagarde. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501